M. Lepage, j'ai le goût de commencer avec la question qu'on se pose tous quand on se raconte ces temps-ci. Comment ça va? Bien, moi, ça va très bien. Un grand voyageur comme vous qui se retrouve pris, entre guillemets? Oui, c'est ça, un peu pris à station de train, là, oui, un peu. Mais ça me manque, c'est sûr, que les tournées me manquent, que les voyages me manquent, tout ça. Mais en même temps, j'essaie de profiter, de me dire, qu'est-ce que ça me raconte, ça, là? Je suis quelqu'un de plutôt optimiste, moi. Je me dis qu'éventuellement, on va sortir de ça grandit, on va sortir de ça plus fort. Puis c'est peut-être pas si lointain que ça, là, tu sais. On est au Diamant, c'est une nouvelle entreprise, dans le fond. Puis il y en a plein d'entreprises qui ont eu un démarrage. Puis là, je veux parler de business, on parle même pas de création, là. Comment ça s'opère? Bien, il faut être très inventif, c'est sûr, parce que là, on essaie... Les arts vivants, en tout cas, dans le monde de la culture, dans l'industrie culturelle, ce sont les plus touchés. On est les gens qui... parce qu'on est des rassembleurs. Et on nous dit de pas rassembler les gens, ça, c'est la première règle en ce moment, c'est de dire pas trop de rassemblement, pas plus que ci, pas plus que ça. Alors c'est très difficile, puis surtout, il faut contourner, parce qu'on a quand même des permissions, les gens nous donnent les permissions de faire des choses, mais il faut composer avec ça. Alors quand on nous dit, on vous annonce que vous allez pouvoir avoir 250 personnes dans votre salle, déjà 250... c'est très, très, très difficile, il faut faire toutes sortes de contorsions pour réussir à présenter ce qu'on a à présenter. Évidemment, ce sont des propositions plus timides qu'à l'habitude, parce que, bon, nous, on se tâche de vouloir amener de gros spectacles ici, puis des spectacles collectifs, Mais c'était pour ça, cette salle-là? Alors là, on fait des trucs solos, des lectures, bon, on essaie de minimiser la présence de trop de techniciens, trop de gens sur scène, tout ça, ce qui fait qu'il faut être extrêmement créatif, extrêmement inventif pour trouver comment le faire, pour pas non plus que ce qu'on présente ait l'air d'un compromis. Et ça, c'est le grand, grand, grand défi. Ce qu'on vous présente, là, c'est une affaire complète, vous allez en avoir votre argent. On pense qu'on a réussi, au Diamant du moins, à programmer des choses existantes, nouvelles, ingénieuses, bon, et qui... ces choses-là vont compenser, peut-être, par le manque de wow, là, actuel, avec les moyens techniques, puis les décors, puis les grandes distributions. Mais bon, on pense qu'on va réussir quand même à rassembler les gens. On a passé à travers une période de confinement, où on a louangé tout ce qui était essentiel. On parle de nos travailleurs de la santé, tout ça. Puis à certains égards, l'art, la culture, a complètement été mis de côté. Comment on réussit à rendre l'art, la culture, les présentations théâtrales, peut-être pas essentielles, mais presque nécessaires? Je pense qu'il faut distinguer. On parle plus du sort qui a été réservé aux arts de la scène ou aux arts vivants, parce que la culture, elle a toujours été présente. Les gens n'ont jamais tant vu de téléséries, de films, de répertoires. Les gens ont rempli le vide avec beaucoup, beaucoup de culture. Elle a servi à ça? Ça fait qu'on ne peut pas dire que la culture a été oubliée, elle a été balayée. C'est plus spécifiquement les arts vivants, que ça, c'est plus, je dirais, c'est de parents pauvres, si on veut, de la situation. Et on est essentiel, ne serait-ce que justement dans cet esprit de rassemblement-là, et on le sent, les gens veulent se rassembler. C'est pas pour rien que des gens veulent faire du karaoké, puis... C'est difficile d'empêcher les gens de se rassembler. Les gens veulent faire des choses ensemble. Et les arts vivants, c'est ça, d'abord et avant tout. Et donc moi, je remets pas en question l'utilité de ça, ça, c'est sûr. Vous m'avez dit tantôt, je suis optimiste. Vous êtes un observateur à quelque part, lorsqu'on est un créateur, il faut être aussi philosophe, on regarde la société, on l'analyse. Qu'est-ce que vous, vous en tirez de ça? Qu'est-ce que vous allez en tirer? Je sais que c'est facile d'appeler le temps un grand luxe, quand on a aussi les moyens de faire ce qu'on veut faire. Mais je pense qu'il faut être positif, puis dire, bon, bien là, on a eu cette chance-là, surtout les créateurs, d'avoir du temps pour réfléchir, pour peut-être remettre en question des projets, et surtout d'essayer de produire des choses qui sont plus de qualité, plus renseignées, plus informées. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pas perdu mon temps. J'ai pas eu l'impression d'avoir été au chômage. Qu'est-ce qui émerge de ces réflexions-là? Qu'est-ce que vous pensez de la société, la façon dont nous réagissons tous? Mais c'est sûr que ça a fait sortir tous les boutons. Les boutons sont sortis, on le sent, et bon, puis aux États-Unis, ils le sentent encore plus que nous en ce moment, tout ça, parce qu'ils sont loin d'être sortis de la crise. Alors, justement, par rapport à notre sens collectif, notre solidarité, ça nous a aidé à mesurer tout ça. Alors, c'est sûr que pour un homme de théâtre ou pour un artiste ou un auteur, tu vois de façon un petit peu plus claire, de façon un petit peu plus évidente, la conscience collective des gens, s'il y en a une ou pas, l'égoïsme des gens, les hurlus-berlus, les gens qui manifestent dans les rues pour ne pas porter le masque, les raisons pourquoi, je veux dire, ça fait sortir absolument tous les aspects de la société et... Mais c'est intéressant à observer. Absolument, c'est absolument intéressant, ça, c'est sûr. Alors, des fois, il y a des belles surprises, hein, parce qu'on a quand même assisté à de beaux gestes, à une belle solidarité, à une belle écoute aussi pendant un bout de temps, tout ça. Mais il y a eu aussi, si on veut, des manifestations d'égoïsme, d'incrédulité, d'une ignorance crasse aussi. Donc, ça a été une bonne leçon, si on veut, d'observation sociale. Ça, c'est ça. Est-ce qu'il faudra l'intégrer dans nos oeuvres théâtrales, cinématographiques, cette parenthèse de nos vies? Je ne pense pas qu'il faut l'intégrer de façon obligatoire. Il y a des gens qui vont sûrement l'intégrer. Ça va se faire d'une façon... Des fois, les gens me disent, allez-vous faire un spectacle là-dessus? Ça ne m'intéresse pas particulièrement, mais c'est sûr que ça va s'immiscer. Je sens qu'on ne peut pas avoir vécu ça, un artiste ne peut pas avoir vécu ou été témoin de toutes ces choses-là sans nécessairement être influencé par tout ça. Je pense, moi, qu'éventuellement, dans mon travail, il y aura peut-être des allusions à ça, il y aura peut-être des leçons que j'aurais tirées de ça qui se retrouveront dans un autre contexte, ça, c'est sûr. Mais je ne pense pas qu'il faut s'obliger de parler de ça. Je pense qu'il faut continuer à raconter nos histoires telles qu'on les racontait, mais maintenant, on est informé un peu différemment. On va vous voir sur le grand écran au Festival de cinéma de Québec? Oui, oui, bien sûr. Parlez-moi de ça. Oui, en fait, c'est Martin Villeneuve qui est le frère de l'autre, le frère de Denis Villeneuve et qui est un gars absolument extraordinaire que je connais depuis très, très longtemps pour des collaborations au Cercle du Soleil et tout ça. Puis c'est quelqu'un d'absolument brillant, qui fait beaucoup avec très peu et qui a toujours des idées très originales. Et là, en ce moment, il fait toute une série de courts-métrages où il joue sa grand-mère, sa grand-mère, qui est un personnage absolument épique et tout ça. Donc, moi, j'ai eu, si on veut, le grand honneur de jouer son père à lui, qui était notaire. Et bon, c'est ça donc que c'est le deuxième épisode d'Imelda. Donc, elle va voir son fils, puis elle va engueuler son fils. Parlez-moi, c'est un court-métrage d'une douzaine de minutes. C'est pas un long-métrage, mais j'ai eu un grand plaisir et un grand honneur, évidemment, d'avoir incarné ce rôle-là. Alors, on vous voit sur le grand écran et sur scène, c'est pour quand? Bien, on peut plus donner de date, parce que chaque fois qu'on donne une date, on s'en fait tasser la semaine d'après. Non, bien, c'est sûr qu'on n'ose pas dire quand, mais c'est sûr que dès qu'on peut, si au printemps, on peut effectivement remplir nos salles, être plus qu'une seule personne sur scène, vous allez me voir, ça, c'est sûr. Robert Lepage, merci encore une fois. Un grand plaisir.